Après quelques temps de vacances, les distingués conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire ont repris avec les délibérations à leur siège habituel. Ils se sont réunis ce mercredi 19 mai pour la deuxième session ordinaire dite administrative sous l'autorité de Jean-François Cando, président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire. A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le plénum du conseil a suivi deux communications, celle du premier secrétaire du bureau exécutif et celle d'ouverture du président du conseil. Intervenant en premier lieu, Stanislas Martial-Odébé, premier secrétaire du bureau exécutif, a précisé les dix affaires retenues à cette session ponctuées de deux communications, celle de la directrice départementale de la santé et celle du directeur départemental de la police nationale de Pointe-Noire et du Cuilou. Voici un extrait de cette communication. Examen et adoption du projet de délibération rendant obligatoire l'abonnement des établissements industriels, commerciaux, hospitaliers et des ménages à une société agréée par le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire pour la collette des ordures. Examen et adoption du projet de délibération déclarant l'année 2022, année du premier centenaire de la fondation de la ville de Pointe-Noire et autorisant le bureau exécutif à investir un comité spécial d'organisation du centenaire. Examen et adoption du projet de délibération instituant une taxe sur les prestations d'inhumation, cercueil et pierre tambale dans le département de Pointe-Noire. Examen et adoption du projet de délibération dénommant le rend-point dit de l'état-major en place du centenaire. En second lieu, Jean-François Kandot, rappelant le contexte actuel de la pandémie du coronavirus, avec la nouvelle donne présentée en Pointe-Noire comme l'épicentre actuel du Covid-19, a invité les pontenegrins à observer les mesures barrières et à se faire vacciner. Au regard de la poussée de la pandémie dans notre ville, j'en appelle à la responsabilité et la prudence de tous nos concitoyennes et concitoyens qui doivent continuer à respecter les gestes et mesures barrières. Je les exhorte par ailleurs à se faire vacciner afin de créer les conditions d'une immunité collective qui nous permettrait d'éradiquer cet ennemi invisible qui jusqu'ici continue à sémer des ordres et des astres au niveau de notre planète. De même, il a exhorté les conseillers à s'appliquer pour des délibérations pertinentes avant de déclarer ouverte cette douzième session ordinaire dite administrative.